Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le Mondial du bâtiment avec BatiRadio. Notre grand invité du jour, c'est Michel Leprêtre. Michel Leprêtre qui est président de l'EPT, établissement public territorial, Grand Orly-Sennebièvre. Michel Leprêtre, bonjour, vous êtes élu de Vitry, vous avez été adjoint au maire pendant 11 ans et depuis 2016, donc vous présidez l'EPT, Grand Orly-Sennebièvre. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? C'est un territoire jeune, mais extrêmement vaste. D'abord, merci, merci de m'accueillir. Mais oui, c'est un territoire jeune, né en 2016, comme l'ensemble de la création de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris a été créée avec l'objectif de trouver un outil intercommunal majeur qui puisse répondre aux enjeux métropolitains, les enjeux d'emploi, les enjeux d'habitat, les enjeux de développement économique, les enjeux urbains. Mais très vite, la question s'est posée de que cette métropole puisse être beaucoup plus ancrée sur le territoire. Et donc, il y a eu 12 territoires qui ont été créés à l'échelle métropolitaine pour pouvoir chercher une efficacité différente. Aujourd'hui, le devenir de ces territoires est posé, mais la question est posée surtout de quel outil on a besoin pour être efficace de manière intercommunale. Alors, Grand Orly-Sennebièvre, c'est le plus grand, hormis la ville de Paris. C'est 720 000 habitants. D'ailleurs, le nombre d'habitants a cru depuis 2016, puisque nous étions à un petit peu plus de 700 000. C'est 24 communes. Particularité, c'est que nous sommes à cheval sur deux départements. Le Val-de-Marne, 18 communes. Et l'Essonne, 6 communes. Et autre particularité, c'est que nous sommes dans des réalités urbaines et des tissus urbains d'une nature complètement différente. Quand vous êtes proche de Paris, vous êtes en tissu urbain dense, avec des villes comme celle de Vitry, qui est ma commune, de 97 000 habitants. Ou alors une ville comme Ivry, de 60 000 habitants. Donc vous avez des communes. Et vous descendez dans l'Essonne, vous avez des villes, des communes, qui sont de moindre importance au niveau de l'habitat, qui sont complètement différentes. Notamment toutes les communes qui impactent, mais nous y reviendrons sûrement, autour de l'aéroport d'Orly. Puisque la particularité du territoire, c'est d'accueillir des grosses entreprises qui desservent Paris, qui vivent Paris, dont l'aéroport d'Orly, avec plus de 30 000 salariés, qui est quand même le deuxième aéroport sur le territoire national. Et puis ce qu'on appelait auparavant le ventre de Paris, mais qui s'est déplacé, et puis au Halle, en centre-ville. Qui s'est déplacé dans les années 70. Donc le mine de Rungis, marché d'intérêt national, qui est le plus grand marché européen qui existe de ce point de vue. Donc nous avons un territoire qui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le nom de Grand Orly-Seine-Bièvre, c'est que nous souhaitions montrer le fait que nous avons une particularité d'une dominante d'activité économique, et une dominante d'activité économique à défendre, à améliorer, mais je sais qu'on va y revenir de manière plus conséquente. En effet, Michel Leprette, parce que vous ne vous appelez pas Grand Paris, pourtant c'est le projet, mais Grand Orly, alors pourquoi ce choix d'avoir justement fait ce distinguo ? Alors, tous les territoires, heureusement pour nous, ne s'appellent pas Grand Paris. Personnellement, je trouve qu'il fallait éviter le fait qu'on donne l'impression d'être dépendant de la capitale. Et pourquoi Grand Orly ? C'est qu'il fallait, de mon point de vue, et pourquoi la Seine ? Parce que Grand Orly, Seine, et pourquoi la Bièvre ? Parce qu'en fait, nous avons cherché à nous identifier à partir de nos particularités. Particularités, pardon, urbaines et d'activité économique, mais aussi particularités. Notre territoire est longé de tout son long par la Seine. Et la Seine, aujourd'hui, nombre de questions se posent autour de son développement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il faut que la Seine devienne un lieu de meilleure réponse dans le domaine du développement économique. Un lieu où ce n'est pas seulement le tourisme ou le bucolique, c'est aussi le fait que demain, la Seine doit être un des éléments moteurs dans l'utilisation, dans la transformation des mobilités de ce point de vue. Et puis, pourquoi la Bièvre ? Parce que le territoire du Grand Orly, Seine-Bièvre, aujourd'hui, accueille plusieurs dizaines de petits cours d'eau, pour certains qui avaient disparu, qui avaient été enfouis sous la création de l'urbanisme, et qui, aujourd'hui, renaissent. C'est le cas de la Bièvre, qui est... Moi, je vous invite à aller visiter, à aller vous promener le long de la Bièvre. Alors, ça part d'Antony, c'est pas chez nous, mais ça redescend jusqu'à Gentilly et aux limites de Paris. Je vous assure que la promenade vaut le coup, et montre aussi le fait qu'il fallait aller rechercher les réseaux, les petites rivières, les petits... c'est pas des fleuves, c'est des petits cours d'eau, qui donnent de la vie, mais qui permettent aussi de développer de l'espace vert de proximité, et d'accrocher les villes à cet espace vert. C'est tout l'enjeu de la renaturation, effectivement, de retrouver, soit la pleine terre, soit, effectivement, des cours d'eau enfouis, et c'est bien agréable pour la population. On sait aussi qu'on va en avoir de plus en plus besoin, notamment avec ces épisodes de canicule. Ça fait du bien d'avoir un peu d'eau. On parle, Michel Lepret, si vous voulez, de la population. Vous connaissez bien, également, l'histoire de cette population. Alors, aujourd'hui, on peut le dire, d'une certaine façon, dans certains territoires un peu sinistrés, puisqu'on a un taux de chômage dans certaines des communes, parmi les plus élevées d'Îles-de-France. La désindustrialisation, on en parle beaucoup en ce moment, est passée par là, et l'enjeu, c'est de redynamiser ces territoires. Alors, vous avez raison de le dire comme ça, parce que nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, nous avons d'un côté des atouts considérables. J'ai évoqué l'aéroport d'Orly, j'ai évoqué le mine de Rungis, mais il y a plus de 30 000 entreprises dans le secteur, dans le territoire. Sauf que nous sommes dans une situation, nous sommes dans un versant à reconstruire. Le territoire a été laminé par des décisions de disparition d'activités économiques, industrielles, productives, chimiques, mais aussi productives, mais aussi des grands services publics, comme la production d'électricité avec EDF, ou des grands réseaux comme la SNCF. Les ateliers d'entretien de la SNCF, par exemple, du TGV, étaient à Villeneuve-Saint-Georges, sur Villeneuve-Triage. Mais il y avait aussi des ateliers d'entretien sur Vitry, de ce qu'on appelait les trains de banlieue. Donc aujourd'hui, ce territoire a été vidé de sa substance et de son activisme urbain, de son activisme industriel. À l'époque, malheureusement, ça correspond à une déclaration que je trouve malheureuse de la part d'un Premier ministre de l'époque, qui a disparu. Donc c'était de dire que la France n'avait pas vocation industrielle. Là, on a la démonstration du fait que certains ont entrepris et fait de désindustrialiser. C'était quelle année ? Donc avec un flashback historique, c'était les années 80 ? À l'époque, c'est Raymond Barre qui fait cette déclaration quand il est Premier ministre. Mais c'est dans les années 70, 80. C'est toute cette période. On a eu des... Moi, j'ai participé un jour, c'est une anecdote, mais à une conférence de presse, il y avait 10 entreprises qui annonçaient des fermetures. 10 entreprises ? 10 entreprises sur la partie Val-de-Marnaise du territoire. Donc on se rend compte du fait que ça a été vidé. Ça donne quoi ? En conséquence, ça donne un taux de chômage qui est le plus élevé de la région métropole. Alors il y a une situation de ce point de vue. Moi, je considère que nos populations devraient avoir toutes les chances de pouvoir travailler le développement de l'avenir, que nos populations devraient avoir toutes les chances dans le domaine de la formation, que nos populations devraient retrouver le chemin de l'activité. Mais ce n'est pas seulement mettre les populations en ordre de bataille, leur donner les moyens de se former, c'est aussi créer les lieux de production. C'est pour ça qu'on a entrepris au niveau du territoire de se donner les moyens d'être territoire d'industrie et territoire d'industrie productive. À quoi ça correspond exactement ? Ça va être des aides fiscales, des avantages pour les entreprises qui se réimplantent ? Le gouvernement a créé ce concept de territoire d'industrie il y a quelques années maintenant. C'est dans la première période du gouvernement Macron. Nous nous sommes, nous, inscrits dès le début dans ce processus. L'idée, c'est de montrer, un, les potentiels fonciers, deux, montrer la capacité de répondre aux besoins, et trois, de créer les conditions de la jonction entre emploi, formation et la réponse dans le domaine du salariat. Aujourd'hui, le gouvernement relance une version 2 qui nous intéresse encore plus, parce que, par exemple, je ne vais prendre qu'un seul exemple, aujourd'hui, le gouvernement annonce, le président Macron, moi j'étais à l'Elysée quand il a fait sa conférence sur la question du renouveau industriel de notre pays. Il y a des choses qui ont été annoncées, on l'a vu dans le nord de la France, on l'a vu dans l'est de la France. Moi, je souhaite qu'on comprenne bien que le territoire du Grand Orlis-NBF offre aussi des opportunités. Quand nous avons 3 millions de mètres carrés disponibles, ce n'est pas une banalité, ce ne sont pas des chiffres en l'air, c'est une réalité. Un territoire, ce territoire peut offrir des lieux pour de l'activité économique demain. Mais, nous sommes lucides, nous avons un territoire qui a été abîmé, qui a été abîmé par l'industrie, par les concepts d'industrie de l'époque, et aujourd'hui, ce territoire est très pollué. Donc, il faut dépolluer les sols avant de les réutiliser. Et moi, j'étais ravi d'apprendre que le président de la République mettait l'accent dans ses propositions. Maintenant, il faut voir comment on les met en œuvre sur la question de la dépollution et de l'accompagnement à la dépollution. Michel Lepret, une question, justement, sur ces territoires qui a réindustrialisé. On a le sentiment qu'on atteint un consensus. C'est-à-dire que, c'est vrai, sur ces plans, vous l'avez dit, Macron 1, Macron 2, ça fera 10 ans sur la période, mais il faut aller au-delà du clivage gauche-droite. Est-ce qu'on est d'accord sur cet objectif pour que ça soit pérenne et que ça s'inscrive dans la durée, dans la durée, je dirais, même en décennie ? Écoutez, je préside un territoire où il y a une diversité politique très forte. Moi, je suis un homme de gauche, mais il y a aussi, dans les maires, j'ai des nombres de maires de droite, de tous bords, peu importe, hormis le Front National, et c'est tant mieux. Mais il y a des débats. Il y a des débats un peu vifs, il y a des débats contradictoires très forts, sauf sur une question, la question du développement économique du territoire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut des actes, il faut des moyens, il faut donner des ambitions, et que ces ambitions puissent être partagées tous ensemble. Je n'ai aucun maire qui conteste cette démarche, et j'en suis ravi, mais il faut maintenant que l'État soit plus accompagnateur. Alors, nous sommes dans le dispositif territoire d'industrie productive, nous sommes dans le dispositif, on a été, on est revalidé, on est en train de redéfinir avec les services de l'État et l'organisme qui a été mis en place sur territoire d'industrie au niveau national, nous sommes en train de démontrer de manière précise quels sont les fonciers. Rapidement, je vous incite. Parce que justement, vous nous avez dit, au niveau du foncier, 3 millions de mètres carrés disponibles à l'heure du ZAN, zéro artificialisation sans net, ça paraît presque une manne un peu incroyable. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces territoires sur lesquels on pourrait redévelopper, on l'a compris avec l'enjeu de dépollution, où se situent justement tous ces mètres carrés, ce foncier disponible ? En fait, c'est l'histoire qui s'est écrite dans les 30 dernières années, c'est que quand on a des industrialisés, on a des territoires qui se sont retrouvés libérés, qui sont parfois occupés, mais sous-occupés. Par exemple, il y a un ratio d'emplois minimaliste dans certaines zones, et donc des territoires... La nature ayant horreur des vides, il y a tout un tas d'acteurs économiques, voire d'autres activités parfois moins vertueuses. Tout ça, ça a été occupé. Voilà. Mais il faut qu'on... Nous, aujourd'hui, nous sommes en possession d'un inventaire, d'une réalité foncière qui donne des disponibilités. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des grands, des grands, des grands, des grands, des grands fonciers. Il y en a, il y en a quelques-uns qui ont été identifiés, mais il y a surtout, aujourd'hui, une difficulté, c'est-à-dire une réalité. C'est qu'il faut créer les conditions pour que, aujourd'hui, chaque foncier disponible, on puisse identifier le... D'abord, définir le fait que... Il ne faut pas y faire que du logement. Il faut faire attention, parce qu'il y a une tendance à se dire... Il pourrait y avoir une tendance à se dire on va faire du logement parce qu'on a du foncier disponible. Attention, la réponse en logement est nécessaire, mais il faut trouver... Il faut sanctuariser... C'est un mot que j'utilise à volo parce que je considère qu'il est important. Il faut sanctuariser des fonciers pour que ces fonciers restent à disponibilité du développement économique, de l'emploi. Sanctuariser, justement, le foncier sur le développement économique, on ne peut pas faire du tout logement. C'est vrai que c'est essentiel d'avoir ce juste équilibre. Alors, on l'a bien compris, Michel Lepretre, l'enjeu du territoire, c'est de reconquérir cette dimension industrielle d'envergure. Les foncés sont disponibles, ils sont là. Il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le décret tertiaire, voilà, décret tertiaire qui implique des objectifs pour 2030, 2040 et 2050 de réduction des émissions. Comment on le fait et comment fait-on pour tenir ces objectifs extrêmement ambitieux ? Tout d'abord, moi, je salue la démarche. Je salue la démarche parce que si nous prétendons, pour le territoire en particulier, porter des grands projets de développement économique, industriels, productifs, il ne faut pas justement se remettre à l'image de toutes ces activités qui ont pollué le territoire, qui ont créé des inconvénients sociaux, médicaux sur le territoire. Aujourd'hui, il faut créer les conditions de travailler des projets. Moi, je connais des acteurs qui commencent à y travailler, de travailler des projets qui se présentent de manière vertueuse. Produire, produire, oui, produire des richesses, oui, mais produire en respectant les problématiques et les enjeux aujourd'hui, les enjeux environnementaux, pardon, et la capacité de résoudre ces questions en même temps. Quand je parlais de dépollution, par exemple, c'est bien une nécessité. Ce n'est pas parce que c'est de l'activité économique qu'on va y mettre qu'il ne faut pas dépolluer. Il faut dépolluer au même niveau que si on y faisait du logement parce que c'est des êtres humains qui vont travailler à ces endroits. Concernant le décret vertiaire, la réalité est simple. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait un choix, a pris une direction qu'il faut mettre en mouvement. Ça fait partie de la boîte à outils qui est aujourd'hui, de mon point de vue, indispensable et nécessaire. Je pense qu'il faut d'ailleurs éviter de se payer de mots. Il faut que les décisions qui sont prises sur le tertiaire, aujourd'hui, on est autour d'un millier de mètres carrés de tertiaires qui devraient entraîner des décisions rigoureuses. À partir de mille mètres carrés, effectivement. À partir de mille mètres carrés, oui, pardon. Donc, il y a cette réalité-là à prendre en compte et il faut la prendre en compte pour de vrai. Après, on descendra après dans les milles parce qu'il y a beaucoup aussi d'unités tertiaires, notamment, qui sont réparties sur l'ensemble des territoires. Il n'y a aucune raison qu'on fasse vertueux à un endroit et pas à l'autre. Il y a des logiques à créer. Il y a un chemin, je dirais, de manière irrésistible à le créer. Je pense que cette question du décret tertiaire, comme d'autres outils qui sont nécessaires, je l'ai évoqué, la dépollution, comme d'autres outils, par exemple, sur la question de la... On y reviendra peut-être, sur la question de la logistique. C'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de développer de la logistique sans prendre en compte toutes ces questions-là d'environnementales et toutes ces questions des conséquences réelles, partir des conséquences réelles. Mais j'y reviendrai si la question vient en débat. On va en parler parce que, justement, en plus, dans un quartier, en transformation, la ZAC des Ardoines a vitré. Effectivement, il y a des nouveaux projets dans la logistique qui sont justement très sensibles, notamment à ces aspects environnementaux et qui essayent... Parce que, par nature, cette activité économique, cette activité économique sinon industrielle, elle est polluante. On ne peut rien y faire. Mais l'idée, c'est d'avoir, comme vous le disiez, Michel Deprette, un chemin qui montre qu'on va, finalement, essayer de réduire ces émissions. Prenons les réalités telles qu'elles sont et posons... Moi, j'ai un problème au sein du territoire. J'ai un problème qui devient majeur où beaucoup ont eu tendance à mettre... à l'enterrer profondément pour pas que ce soit connu. Moi, j'ai un problème. L'état de santé des populations du territoire est mauvais aujourd'hui. Et la première responsabilité dans cet état de santé, c'est la question d'une présence logistique et routière très importante. Il suffit de regarder la carte. J'évoquais la scène tout à l'heure comme étant un atout. Mais il suffit de regarder la carte du territoire pour voir qu'il y a des grands axes routiers qui se multiplient, les autoroutes, etc. Donc, il y a une réalité de ce point de vue. J'ai donc une situation objective. Tous les médecins nous alertent. Air Paris nous alerte sur le fait qu'aujourd'hui, la population du territoire est en mauvaise santé et il y a des risques. Comme la ville de Paris, il y a des risques importants en matière de conséquences d'une pollution latente. À cause de la pollution atmosphérique due à un trafic intense à des zones d'activité notamment logistique qui se développent. Voilà. Deuxième élément, d'information, je m'excuse du chemin détourné, mais il faut qu'on saisisse bien la réalité. Quand je vous parle des 3 millions de mètres carrés, si demain, d'aventure, on avait cette ambition, on pourrait se dire que globalement, pour 80% de ces mètres carrés, je peux accueillir demain du développement logistique. Ce n'est pas la bonne réponse. Il y a la demande. Il y a la demande potentielle, oui, des grands opérateurs logisticiens. En plus, il y a une réalité, c'est que le mine de Rungis étant planté là, il est alimenté, il alimente. Donc, il y a cette réalité-là à prendre en compte. Donc, moi, je dis, OK, j'ai rencontré des acteurs économiques qui pratiquent la logistique, qui pratiquent des projets de développement de logistique, notamment à Vitry, puisque vous l'évoquez aux Ardoines, il y a un grand projet aujourd'hui qui est en chantier, qui est un chantier dont je prétends qu'il est vertueux aujourd'hui par rapport aux enjeux de développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire de la logistique, je m'excuse des mots, mais banale. Il faut faire de la logistique qui prenne en compte les problématiques de pollution, qui prenne en compte les problématiques de bruit, qui prenne en compte les problématiques de niveau de responsabilité sanitaire. Il y a des véhicules qui fonctionnent au GNV, il y a des véhicules qui fonctionnent électriques, il y a tout ça à mettre en œuvre. Oui, donc ce n'est pas simplement la construction finalement de l'hôtel logistique puisqu'on en parle avec des toitures végétalisées, quelque chose qui s'inquiète dans le paysage, qui est aussi, et il faut le dire, Michel le prêtre, assez joli et assez réussi architecturalement parce que c'est important au cœur des territoires, mais également tout un écosystème, c'est-à-dire qui ensuite va y aller si c'est faire un hôtel parfaitement, allez, on va dire même très bas carbone, mais ensuite qu'on a du vieux diesel qui gravite autour, ce n'est pas la peine. Vous avez raison de le prendre sous cet angle. Effectivement, il faut créer les conditions pour que le bâtiment soit un bâtiment qui accueille demain des véhicules, des actions, des activités, pardon, qui soient aussi vertueuses que le projet lui-même l'est. Il y a une réalité. Et puisque vous évoquez la question de l'économie sociale de l'ensemble du projet, il faut l'intégrer à un quartier. Il faut l'intégrer à un quartier. C'est l'objectif des Ardoines. C'est que demain, vous aurez de l'habitat. Demain, vous aurez de l'équipement public. C'est prévu, c'est acté. Et demain, vous aurez... Peut-être, c'est d'ailleurs, puisque j'ai eu l'honneur de présider ce projet, enfin, de piloter ce projet sur Vitry, peut-être, on n'a pas été assez loin, on n'a pas réussi à aller assez loin, par exemple, sur l'intermodalité. Le projet dont on parle aujourd'hui, à Vitry, il est à 100 mètres, à 200 mètres de la Seine. Et il est à 100 mètres d'un réseau ferré. Donc, il y a bien une question d'intermodalité à travailler encore de manière plus fine, mais aussi plus contraignante. Comment on se donne les moyens de créer les conditions qu'on travaille mieux. Et je vous assure que sur la Seine, il y a de la place pour faire du déplacement logistique. sur les réseaux ferrés, une bataille s'engage en ce moment. Et je trouve que c'est... Je salue les mouvements sociaux, notamment de la CGT sur Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, sur le fait de recréer des enjeux de garde-frette. Parce que ces outils-là, on les a eus. Moi, j'ai connu le mine de Rungis avec 10 trains qui rentraient dans le mine de Rungis il y a quelques décennies. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, il y en a un qui était l'objet d'une bataille politique. Il a été arrêté d'ailleurs. Il a été l'objet d'une bataille politique. Et il y a aujourd'hui des réflexions sur le devenir de ces projets ferroviaires dans le mine de Rungis. Et tout simplement, il suffit de se mettre... Le dimanche soir, mettez-vous... Provenez-vous sur tous les axes routiers qui entourent le mine de Rungis et vous allez compter plusieurs centaines de camions qui vont rentrer dans le mine de Rungis. Je ne rejette pas cette activité. Elle est nécessaire ne serait-ce que pour nourrir la métropole et nourrir Paris. Mais il faut se dire les choses. Il faut revenir à quelque chose de différent. Ou faire un mix en tout cas, justement, dans ces transports. Il faut de l'intermodalité. Il faut être très, très, très vindicatif. J'ai d'ailleurs prochainement, je crois que c'est le 16 novembre. Le gouvernement a mis en place un préfet de la Seine que j'ai rencontré il y a quelques mois maintenant qui était un peu en congé parce qu'il y avait des élections donc les préfets sont un peu en réserve. Mais avec lequel nous allons faire une visite et je vais inviter tous les acteurs économiques et tous ceux qui le souhaitent pour qu'on se comprenne bien sur ce qui peut se jouer demain sur la Seine. C'est un changement de mentalité aussi, on a l'impression. En tout cas, on l'a compris et je pense que l'argument santé va porter également mais il faut absolument développer cette intermodalité, le ferroviaire, le fluvial et puis un petit peu la route. Ça, c'est évidemment on ne peut pas s'en passer. Michel Leprette, il nous reste quelques sujets dans les quelques minutes. On va parler emploi. On a attaqué par l'angle du chômage suite à la désindustrialisation mais aujourd'hui, si on remet effectivement de l'économie, est-ce qu'il y a suffisamment de bras, entre guillemets, ou de talent par rapport à la demande des entreprises ? Non. Oui, en quantité. Non, en compétences. C'est là le problème. C'est là où, avec d'autres, nous portons un chantier immense. Alors, quand je dis d'autres, c'est avec des acteurs économiques eux-mêmes. Je vais vous raconter avec ADP, avec Air France, avec le mine de Rungis, avec tous ces acteurs économiques. Tiens, avec Air France, par exemple. Je vais y venir sur la question des Air France mais tous ces acteurs, vous savez, j'organise tous les ans avec les services du territoire des assises du développement économique. J'ai devant moi entre 350 et 400 acteurs de l'activité économique. Tous, tous, viennent avec la question aidez-nous à trouver des salariés et des compétences. Voir, aidez-nous à les capter pour pouvoir nous les former donc c'est ce sujet-là sur lequel je souhaite travailler de manière un peu plus. Vous parliez d'Air France, c'est un exemple très fort. On a accompagné avec la région quelque chose qui a été inauguré, un nouvel atelier qui a été inauguré il y a quelques semaines sur la question de la réparation des moteurs, des moteurs d'avions. Pas seulement les moteurs d'Air France d'ailleurs, c'est un atelier Air France mais qui répare les moteurs de tous les avions. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment une compétence. On n'a pas l'impression de travailler dans un atelier. C'est magique. Tout est numérique, tout est numérisé, il n'y a pas un salarié qui n'a pas sa caisse à outils personnels pour ne pas se planter sur... Il y a plusieurs centaines d'emplois qui se créent à la clé. C'est un projet qu'on a apporté pour pouvoir développer un nouvel atelier qui existe. Il y en avait un mais celui-là est complémentaire. Il faut qu'on multiplie ce type d'initiatives, qu'on multiplie ce type d'initiatives. J'ai l'honneur d'avoir participé il y a depuis quelques années maintenant à la création d'un objet qui s'appelle l'éco-campus du bâtiment. Puisqu'on est dans le bâtiment ici, il faut rendre à César ce qui leur appartient. Tous les acteurs économiques du bâtiment avec les CFA ont créé les conditions d'un nouvel outil. Je vous invite à... Je ne suis pas propriétaire et je ne suis pas locataire mais je suis un des initiateurs et je l'ai défendu. Je vous invite à aller voir ce qui s'y passe et ce qui va se passer. C'est des métiers les plus bas jusqu'à ingénieurs du bâtiment qui vont transiter et qui vont se former dans ce lieu. c'est extraordinaire. C'est plus de 1000 apprentis qui vont se gérer et c'est plus de 8000 formations continues qui vont se faire à l'année pour l'ensemble des métiers du bâtiment. Avec par exemple, on était dans l'exemple d'Air France avec ces moteurs d'avion mais des mécaniciens auto qui pourraient effectivement se reconvertir et pourquoi pas se former à ces nouveaux moteurs extrêmement technologiques. Quand on parlait des déficits et de la capacité de compétence, Air France à un moment donné qui cherche des mécaniciens pour ces moteurs a été capté une série de jeunes qui sont des mécaniciens automobiles qui ont besoin bien sûr d'une formation complémentaire mais qui avaient déjà une base. Il faut aller chercher ça. Dernière chose que je veux dire sur cette question de l'emploi c'est qu'il y a aujourd'hui dans les quartiers les plus populaires on a vu des explosions qui mériteraient un long débat sur d'autres questions mais on a toute une série de populations de jeunes jeunes hommes et jeunes femmes qui ont le sentiment qu'il y a des zones de travail qui leur sont interdites ou inaccessibles. Par exemple expliquez tout simplement à quelqu'un vous pouvez demain travailler à Air France vous pouvez demain travailler à Aéroport de Paris il y a un chemin je dirais presque idéologique à créer pour créer les conditions oui vous avez votre place pour dire tiens toi aussi tu peux aller travailler dans une grande boîte du CAC 40 c'est possible absolument d'accord il nous reste moins d'une minute mais on est quand même obligé de dire un mot sur la mobilité avec la fameuse ligne 14 qui s'étend ça parle évidemment à tous les Franciliens parisiens alors on croise les droits elles devraient être mises en service en 2024 juste avant les Jeux Olympiques qu'est-ce que ça va changer est-ce que c'est une petite révolution Michel Lepret d'avoir étendu cette ligne 14 entièrement automatisée d'abord je me félicite que les Jeux Olympiques soient venus à Paris parce que ça a accéléré le processus de construction de cette ligne de métro et ça a aussi accéléré d'autres comme la ligne 15 mais voilà on peut il suffit de se poser la question comment on extrait aujourd'hui ces transports qui vont demain être aujourd'hui sur le territoire vous avez remonté la nationale 7 parfois qu'elle s'appelle RD7 et quand vous voyez la réalité de ce qu'on évoque en matière de pollution aussi automobile vous voyez aujourd'hui le manque qu'il y a de transports en commun efficaces réseautés de manière efficiente sur le territoire aujourd'hui ça va l'arrivée de la ligne 14 la ligne 15 en 2026 va révolutionner la capacité et surtout va permettre ça peut paraître anecdotique mais aujourd'hui vous travaillez aux mines de Rungis il y a très peu de métiers où vous travaillez aux mines de Rungis de jour vous travaillez de nuit vous travaillez à ADP vous travaillez de nuit il y a tout un tas d'activités économiques qui ne se passent que la nuit il faut pouvoir aller au boulot il faut des transports en commun efficaces la ligne 14 c'est la première case qui est cochée j'en suis ravi et tout à fait enthousiaste demain il y aura la ligne 15 et peut-être après la ligne 18 peut-être j'espère la ligne 18 il y aura d'autres réponses à apporter mais il faut vraiment que les transports en commun on a attendu 30 ans mais le chemin a été pris donc nous ne l'abandonons pas et ça va trouver des bonnes réponses les salariés pour en tout cas avoir accès à ces nouveaux transports effectivement 24 sur 24 pratiquement ça va grandement améliorer la qualité de vie et puis concrétiser aussi les ambitions de cette réindustrialisation on l'a bien compris en conclusion territoire d'industrie version 2 sanctuariser le foncier non pas pour faire que du logement mais pour avoir de l'activité industrielle et puis l'enjeu santé que vous rappelez Michel Lepret extrêmement important aussi en fait on s'aperçoit évidemment que tout est lié un grand merci à notre grande invité des rendez-vous du mondial du bâtiment Michel Lepret élu de Vitry qui a été adjoint au maire pendant 11 ans et puis depuis 2016 donc président de cet établissement public territorial du Grand Orly Seine-Bièvre on retiendra aussi qu'il faut aller se balader du côté de la bière merci Michel Lepret et à très bientôt Les rendez-vous du mondial du bâtiment sur Bâti Radio Sous-titrage Société Radio